Une petite boîte verte presque banale, en réalité un véritable coffre au trésor. Un écrin qui renferme le plus petit tableau de Johannes Vermeer, mais aussi l'un de ses plus grands chefs-d'oeuvre, la dentellière. Moins grand qu'une feuille de papier A4, et pourtant, le souci du détail et la précision du peintre en font une toile légendaire pour un public stupéfait. Je suis arrivée dans la salle, sachant qu'il y avait quelque chose, et au loin, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai dit Vermeer ! Et alors ? Un choc ? Oui. On a beaucoup de chance. Vous imaginez un si petit tableau ? Ah non, magique ! On ne savait pas, c'était un peu la surprise aujourd'hui. C'est une merveilleuse découverte, et puis une belle surprise surtout. Et bon, un tableau qu'on a envie de voir de très près, qu'on n'a pas l'habitude de voir, bien entendu. Pendant un an, le Louvre-Lens pourra donc exposer ce bijou de la peinture néerlandaise du milieu du XVIIe siècle, parmi les observations les plus intimistes de l'artiste. C'est de l'immersif pur, si je puis dire, plan par plan, avec une extraordinaire subtilité. Il faut voir le travail de la couleur, de la touche, et petit à petit, vous arrivez sur le visage concentré de cette jeune femme. C'est un chef-d'oeuvre d'intimisme. C'est un de ces tableaux que nous avons tous dans la mémoire et dans le cœur. La dentellière n'est pas seulement une jeune fille anonyme concentrée sur son travail. C'est une grande voyageuse. Attachée au musée du Louvre à Paris, elle a déjà été prêtée à Amsterdam pour l'exposition Vert Mer en début d'année. La voici désormais dans les Hauts-de-France, où elle trouve aussi sa légitimité. Le fait qu'elle soit des Pays-Bas, il faut penser que la région Hauts-de-France dans laquelle on est aujourd'hui faisait partie des Pays-Bas, encore au XVIIe siècle. Voilà, il y a une proximité, il y a un thème qui est celui de la dentelle, qui est très présent dans la région. Donc on peut imaginer qu'elle parle et qu'elle touche les gens très directement. À une heure du musée de Lens, Calais fut en effet l'un des berceaux de la dentelle mécanisée au XIXe siècle, quand les métiers à tisser ont peu à peu recréé les gestes des dentellières. Ces gestes si précis que le peintre Vermeer avait su traduire avec la virtuosité de ses pinceaux.